Musique Le président de la République Michel-Joseph Martelly a annoncé la création d'une commission civile devant travailler sur la mise sur pied de la nouvelle force publique lors de son discours prononcé à la célébration du 208e anniversaire de la bataille de Vertières le vendredi 18 novembre dernier. Cette commission a pour mission d'étudier l'opportunité, le calendrier, le profil et la philosophie des nouvelles forces armées d'Haïti. Elle devra également se pencher sur l'effectif de la nouvelle armée, ses sources de financement et le rôle qui lui sera dévolu dans la surveillance environnementale et frontalière, dans la lutte contre la contrebande et le trafic des stupéfiants. Le président Martelly accorde 40 jours à la commission civile pour ce travail préliminaire. Il promet d'annoncer aux Haïtiens la feuille de route de création de la nouvelle force publique le 1er janvier 2012, jour de l'indépendance. L'arrêté, nommant la commission, doit être rendu public ce lundi. Cette démarche s'inspire bien évidemment du souhait largement exprimé par les populations d'un retrait progressif de la MINUSTA et d'une corrélative prise en charge par l'État haïtien des fonctions essentiellement militaires remplies jusqu'ici par la force onusienne. Cette décision ne met nullement en question notre détermination première et constante de renforcer la police nationale, de travailler à sa professionnalisation et à l'équipement moderne de ses unités spécialisées. Mes chers compatriotes, en ce 18 novembre, une date inscrite au 5e alinéa de l'article 275-1 de la Constitution en vigueur, comme le jour des forces armées, j'annonce à la nation haïtienne et au monde entier la création d'une commission civile chargée de donner corps au dossier de la nouvelle force de défense de la République d'Haïti. En attendant qu'un arrêté vienne préciser les termes de référence de cette nouvelle entité, je tiens à rassurer les uns et les autres, les protagonistes comme les adversaires de la mise sur place immédiate que la commission civile est assujettie à l'obligation de la participation démocratique. L'objectif consiste à reconcevoir l'armée haïtienne, à la réconcilier avec le peuple, avec la nation, avec la modernité démocratique, à déployer une armée du 21e siècle adaptée à nos besoins réels, délestée de toutes attributions et fonctions répressives et tournée vers le développement national. Pour ce travail préliminaire, j'assigne à la commission civile un délai péremptoire de 40 jours afin que je puisse, au 1er janvier 2012, autre date hautement symbolique de notre histoire de peuple libre et souverain, présenter à la nation haïtienne la feuille de route qui aura été tracée au cours des rencontres et des pourparlers. L'ancien général Asseidius Saint-Louis a salué la décision du président de la République de créer une commission civile devant travailler sur la constitution de l'armée. L'ex-Hogradé a par ailleurs pris la défense des forces armées d'Haïti qui est souvent accusée d'avoir commis des exactions. L'armée qui était là, il avait deux rôles, le rôle de police et le rôle des militaires forces armées. L'armée, nous avons l'infanterie, nous avons l'aviation, nous avons le corps de génie, nous avons le service de santé, tout ça, c'est l'armée, ce sont les forces armées. Donc, je prends les forces armées globales. Au cas, je disais qu'on m'as pris le monde, au Cap-Abran, le lieutenant-el, qui fait pas ça, qui fait pas ça, mais le règlement là, vous jugez-le. Mais les forces armées, s'il m'as pris le monde dans la rue, qui est-ce qui met le monde dans la rue ? C'est le chef de l'exécutif, celui qui met le monde dans la rue ? Qui est-ce qui... pour des raisons motivées ? Alors, l'armée qui vient de la cournière, l'armée étrangère, que le Cap-Abran a pris le service, il n'y a pas d'occasion pour le sévier autrement. Il passe vite un coup, la police, il n'y a pas de sévier, c'est bon l'audience. Les responsables du mouvement chrétien pour la nouvelle Haïti, le Mokrena, ont également accueilli favorablement la décision du président Martelly de mettre sur pied une commission civile devant réfléchir sur la constitution de l'armée. Cette formation politique plaide en faveur d'une armée professionnelle. Nous avons tout dans Mokrena nous estimons que les pays ont besoin de l'armée. Mais il faut que ce soit une armée professionnelle. Une armée qui a misé au service de la nation toute entière. Une armée qui a surveillé les frontières, qui a surveillé les côtés, qui a impliqué dans l'environnement des pays. Et une armée également professionnelle qui a contrôlé les mouvements, les activités qui a fait sous route dans les forêts, etc. Ce n'est pas une armée qui a fait en katimini, en batable, comme s'il s'agissait de une bagaille personnelle. Ce n'est pas une armée qui a pris l'utilité de tout le monde, qui a pris l'utilité de toute la nation. La raison qui fait que nous avons besoin de la force de l'armée comme la armée de l'Haïti ou la garde nationale ou bien n'importe quoi d'avérer l'aile, c'est pour ce que gagner autant d'urgence qu'on ne peut même penser d'empayant sous frontières ou tenu compte de ce qui arrive tout récemment entre Haïti et la République dominicaine, qui part surveiller et forer nous, etc. Le secrétaire d'Etat à la sécurité publique réginal de Delva se dit préoccupé par la remontée de l'insécurité ces derniers jours dans la capitale haïtienne. Il a indiqué qu'un plan de sécurité impliquant la MINUSTA et la PNH est en cours d'élaboration. Nous avons une période fin d'année. Ce n'est pas la première fois qu'en fin d'année on sentit qu'on remontait le cas même qu'il y a rapidement et recommandant à la police qu'on a adressé plusieurs réunions qui sont faites avec la MINUSTA pour envisager le déploiement des troupes sur le terrain dans la capitale particulièrement. Pour qu'on a l'enlève qu'on a registré il y a des réponses qui prennent de très bonnes pistes et grâce à la population qui a profité à travers le micro pour qu'on a fait appel à eux-mêmes. Très bientôt nous allons mettre le 177 au numéro que nous allons mettre plus opérateurs qui pourraient répondre à eux-mêmes pour qu'on a appel à eux-mêmes. Côté que nous allons nous allons pour reler le barrage qui n'est pas normal. Tant qu'on a dit que la métroprise qui est sur le kidnapping c'est eux-mêmes qui font que nous allons peur. Et souvent nous allons utiliser l'annuit pour rentrer avec les otages. Donc là nous allons les populations et pour que si le barrage est anormal dans 3 ou 4 jours nous allons rendre un numéro public le 177 côté que nous avons beaucoup plus de monde qui pourra jouer le rôle opérateur pour que l'information nous fait suivi avec eux. Mais par rapport avec l'autre qui a enregistré et pas qu'il y a enquête qui a prété car nous avons parlé de cas et avocats à mettre la grandeur la police mobilisée pour qu'on est dans ces conditions que ça a fait et tout pour retrouver les gens qui ont fait ça. Nous avons des cas qui a paraît plus spectaculaires qu'on l'autre. Donc ça nous voulons les différentes familles au tout quel que soit nos monde quel que soit les couleurs politiques tout cas a bien même importance. Donc nous nous avons des patients nous avons des autres mais il ne faut pas oublier qu'en pile qu'on nous joue sur le tapis il faut nous adresser tout. Nous avons des à mettre sur le côté pour nous prendre l'autre monde. Donc tout cas est important pour nous nous garantir les populations a bien des résultats rapidement. Le gouvernement américain et le Parlement haïtien ont inauguré ce lundi un bâtiment devant loger temporairement le siège officiel du pouvoir législatif haïtien. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République d'Haïti M. Michel Joseph Martelly ainsi que du Premier ministre Gary Conning. Ce nouveau bâtiment financé par l'USAID à hauteur de 1,9 millions de dollars est le second local provisoire qui doit loger le Parlement haïtien depuis sa destruction lors du séisme du 12 janvier 2010. Ce bâtiment transitoire est construit sur un espace de plus de 2000 mètres carrés. Il a été aménagé, clôturé et doté de deux génératrices. Une réalisation qui marque la volonté du gouvernement américain de renforcer les institutions haïtiennes selon l'ambassadeur des États-Unis accrédité en Haïti Ken of Merton. Le Parlement a un nouveau siège. Nous sommes fiers d'être ici pour cette inauguration et l'accomplissement de la promesse que nous avons faite au Parlement durant les jours noirs qui ont suivi le tremblement de terre. Abondant dans le même sens, le président du Sénat indique que cette construction est le résultat palpable de la dynamique de coopération haïtienno-américaine. Rodolphe Joisil reconnaît toutefois que ce bâtiment provisoire est loin d'être idéal vu le prestige que requiert le corps législatif. Nous nous y sommes accommodés bien que ce bâtiment ne soit conventionnel pour des raisons émissibles, pour des émissibles, d'où la nécessité d'avoir des bâtiments transitoires qui répondent à ces normes. En effet, ces bâtiments transitoires qui ont coûté 1,9 million de dollars américains vont habiliter plus dixement les deux chambres et le personnel administratif. nous osons espérer que le parlement définitif sera plus moderne pour préserver cette convivialité parlementaire. Prenant la parole à titre d'émanation directe du parlement, le premier ministre Gary Coney a profité de l'occasion pour annoncer que la reconstruction définitive des édifices publics dont le palais législatif s'inscrit dans l'agenda des priorités que s'est fixée le gouvernement. Le processus est donc pleinement engagé et les chantiers prioritaires suivants ont été identifiés. D'abord, la reconstruction du palais législatif, la reconstruction du palais de justice, la reconstruction du palais de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, la reconstruction des ministères et du palais de la Direction générale des impôts. Cette priorisation témoigne clairement de la volonté du gouvernement de doter en toute urgence les institutions des moyens indispensables pour qu'ils puissent conduire leurs activités. Rappelons que cette cérémonie d'inauguration du nouveau local devant loger les législateurs s'est déroulée en présence du président de la République Michel-Joseph Martelli ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Plusieurs activités ont été organisées dimanche à l'occasion de la célébration de la journée internationale des droits de l'enfant. Les responsables du Mouvement mondial pour les enfants avaient organisé un colloque autour du thème « C'est pas fave ou apfenu, c'est douane. » Selon le coordonnateur du mouvement, ce thème avait pour objectif d'inciter les autorités à permettre aux enfants de jouir pleinement de leurs droits dans leur communauté. « C'est la fave ou apfenu, 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 c'est la fave ou apfenu. Le Mouvement mondial pour les enfants a de son côté organisé une grande rencontre avec tous les enfants des différentes couches de la société à l'hôtel Le Plaza. Olivier Lamotte, le coordonnateur de cette organisation, a plaidé pour le respect intégral des droits de l'enfant en Haïti. Le secrétaire d'État à la Sécurité publique régional Delva a rendu visite à ce jour-là aux enfants en détention au commissariat de Delma 33. Le secrétaire d'État à la Sécurité publique voulait par cette occasion fortifier le moral de ses enfants incarcérés. Finalement, le maire de Delma, Ruyissonne-Judy, s'est réuni avec les enfants démunis à la municipalité pour célébrer cette journée avec eux et pour mettre de vrai pour le bien-être des enfants de cette commune. La Convention internationale des droits de l'enfant a été adoptée par les Nations Unies le 20 novembre 1989. Cette convention affirme qu'un enfant n'est pas seulement un être fragile qu'il faut protéger mais une personne qui a le droit d'être éduqué, soigné et aimé. ... ... ... ... ... ... ... ...